C'est une information publique maintenant. Cela a été annoncé. Je vous invite à aller sur notre page Minicom et vous aurez tous les détails de la transaction et aussi le montant. C'est déjà publié dans notre page Web. Tigo a toujours été un produit local. Je pense que tous les produits que nous offrons dans la compagnie ont été créés au Sénégal. Donc, bien sûr, ce sont des produits locaux et cela ne va pas changer. Minicom est une multinationale, certes, mais nous avons une équipe locale qui comprend le marché. Tigo est un produit local. C'était une décision difficile à prendre, croyez-moi, en particulier à cause des bons résultats que nous avons réalisés ces trois dernières années. Nous avons beaucoup investi dans le pays. Notre marque s'est beaucoup améliorée en perception. Nous avons une équipe très passionnée, engagée et très professionnelle. Mais comme vous le savez, nous avons des responsabilités envers les actionnaires. Le groupe Wari est venu avec une offre très intéressante et nous pensons que c'est une grande opportunité pour amener nos deux compagnies à un niveau supérieur. En réalité, cette convergence avec les services financiers et les services de télécom est le futur. En fait, c'est la première fois qu'une compagnie de télécom est rachetée par un opérateur financier. C'est une grande opportunité, la première en Afrique, de voir réellement la convergence dans le mode digital entre les services financiers et de télécommunications. Donc, je suis sûr que le marché sénégalais verra beaucoup d'innovations découlant de cela et beaucoup d'offres pertinentes pour s'ouvrir au monde. C'est une fusion très attrayante. Donc, Milicom a eu raison d'accepter cette offre-là du groupe Wari. Cela n'a rien à voir avec la vente de la compagnie. Je voudrais exprimer ma gratitude au groupe Milicom. J'ai passé huit ans avec eux et ils auraient souhaité que nous continuions ensemble, mais c'est une décision familiale. Ma famille et moi avons passé huit ans en Afrique. Je pense que c'est le moment de continuer ma carrière dans un continent où je n'ai pas encore travaillé. L'Asie, j'ai voulu d'ailleurs reconsidérer mon projet de départ avec l'arrivée de cette transaction, car c'est réellement un challenge attractif et important dans notre industrie. Mais j'ai finalement décidé pour des raisons familiales, il n'y a vraiment aucun lien avec la vente de la compagnie. Toutes les entreprises du Sénégal font face à ces défis à la fin de chaque année. Alors comme elle, Tigo fait face à des problèmes de taxes dans la gestion normale de son business. Nous avons réglé cette situation comme toute autre entreprise qui pourrait faire face à des paiements de taxes au Sénégal. Donc, encore une fois, mon départ n'a rien à voir avec cela. Je pense que le groupe Wari a vu la grande opportunité au regard des performances de la compagnie. Ces trois dernières années, nous avons accru notre part de marché et augmenté nos revenus. Nous avons eu une croissance à deux chiffres ces deux dernières années. Nous avons lancé des innovations comme Tigo Business pour nos clients corporate et Tigo Cash, qui est notre service financier mobile. Nous avons changé complètement notre portefeuille de produits et notre marque est aujourd'hui beaucoup plus forte. Tout cela pour dire que la trajectoire de la compagnie est très claire. C'est pourquoi il a été difficile de prendre la décision de vendre au niveau des milicômes, car nous sommes en très bonne position et nous nous améliorons continuellement. Je suis sûr, très fier d'en parler. Cela a pu être possible car nous avons une équipe formidable, croyez-moi, professionnelle et même très engagée. C'est un cours. Je vous invite à y aller. Les travaux sont en cours. Vous pouvez voir, y entrer et même les visiter. Nous projetons d'ici à la fin du mois de mars de terminer les travaux et de le rendre fonctionnel. Rien ne change. Nous poursuivons nos plans. Nous avons toujours les mêmes ambitions. Ce projet Data Center continuera. Je peux vous dire que d'ici à la fin de mars, vous verrez un Data Center fonctionnel comme un compromis. C'est toujours un plaisir d'avoir la 4G, surtout pour quelqu'un qui dirige une compagnie de télécommunication digitale. Cependant, le sujet est toujours d'actualité. Il y a toujours des démarches en cours. En attendant, nous nous concentrons sur ce que nous avons. Nous avons agrandi et amélioré notre réseau Internet 3G. Nous offrons aujourd'hui de l'Internet de haute qualité à nos clients. Et ça a été un grand facteur de notre croissance. Nous sommes très contents de la qualité de l'Internet que nous fournissons aujourd'hui. Mais cela, c'est la technologie. Nous parlons aujourd'hui de 4G. Demain, on parlera de 5G, 6G. Ceci avec la mouvance quotidienne des compagnies de technologie. Une compagnie digitale, bien sûr, en tant que directeur général d'une compagnie de télécommunication, on aimerait offrir toujours plus à nos clients. Mais en attendant, nous nous focalisons sur ce que nous avons et nous nous assurons que les clients en tirent les meilleurs. Et je peux vous assurer, et je pense que vous le savez déjà, notre Internet est de haute qualité et nos clients le reconnaissent. Ce qui m'a marqué, c'est l'équipe de Tigo au Sénégal. J'ai du respect pour l'équipe que j'ai. J'ai une équipe formidable qui fait réellement la différence sur le marché. Très engagé, très passionné. Et ils ont accepté le défi avec moi. Mes sentiments, mes remerciements vont à leur endroit, car ils ont été vraiment, vraiment fantastiques. Vous savez, le marché de la téléphonie est un marché très concurrentiel, mais c'est un environnement qui est assez positif, je dirais. Nous avons reçu le soutien des autorités, du gouvernement. Il y a de la concurrence, certes, mais le plus important, est que le marché soit équilibré. Et nous avons bénéficié du soutien des autorités pour améliorer cet équilibre sur le marché. C'est vraiment un bon partenariat qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un directeur général très expérimenté. Ce qu'il a bâti à la tête du groupe Wally est impressionnant. Je lui demanderai plutôt des conseils pour savoir comment il y est arrivé. Il a été entreprenant, il a construit un business assez grand. Et aujourd'hui, il veut accélérer la croissance. Alors, les conseils seraient plutôt dans l'autre sens. Je ne sens que de la gratitude envers le Sénégal. Il m'a accueilli ainsi que ma famille. Nous nous sommes sentis chez nous dès le premier jour. Les gens sont formidables. Donc, je n'ai rien d'autre à exprimer si ce n'est de la gratitude envers les autorités, ma grande équipe, le marché. Merci Sénégal. C'est une grande partie de ma vie. Merci Sénégal. C'est une grande partie de ma vie. Nous vivons dans un petit monde, spécialement dans l'univers des télécommunications. Je serai dans la télécommunication avec un groupe différent. Et un autre défi, on ne sait jamais, je serai quelque part à côté. Et tu ne sais encore que ce soit passé. Merci. 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 Merci.